Bonjour à tous, alors aujourd'hui la CGT du CHIC voulait vous faire un point sur ce qui s'est passé dans le nord Finistère au CHRU de Brest. Comme vous le savez peut-être le premier ministre Jean Castex était en visite sur le CHRU pour visiter en l'occurrence la réanimation sur Brest. Une délégation du CHIC est montée avec d'autres camarades de l'union santé département du Finistère dans le but de porter nos revendications et puis de demander une rencontre avec le premier ministre. Des négociations pour avoir cette rencontre étaient en cours depuis hier. Ça se boutiquait bien. Donc on est tous rentrés en début de matinée. On était à partir de 7h30 sur Brest à commencer à organiser tout ça. Il était prévu, enfin tout le staff qui entoure le premier ministre et qui dépend de Matignon avait mis des conditions à ce qu'on ne gêne pas l'arrivée du premier ministre sur l'hôpital pour l'empêcher de rentrer ou qu'il n'y ait pas trop de vagues entre guillemets et que on puisse, sous condition qu'on ne gêne pas son entrée, qu'on puisse le rencontrer derrière après ces visites. Donc on avait réussi à négocier à ce que les visites soient faites après, enfin la rencontre pardon, soit faite après ces visites dans les services et que l'ensemble de la délégation qui était présente, ça faisait à peu près 20 personnes, soient reçues dans une salle à part. Voilà on était, tout le monde était organisé et on est resté patienté. Il faut savoir que pendant tout ce temps là, on était au niveau du local syndical et que tout le staff du premier ministre nous était à la porte, à vraiment nous fliquer. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est qu'on était réellement considérés comme des pseudo terroristes, on pourrait croire. Donc on pouvait difficilement sortir de cette salle en attendant qu'on ait le droit de rencontrer Monsieur le Premier ministre. Plus tard dans la matinée, les ordres ont changé. Ils sont venus nous voir en nous disant que finalement ce ne serait qu'une délégation de trois personnes qui seraient reçues. Pas de couleur, pas de drapeau, pas de symboles syndicaux de présent pour cette rencontre. Donc ce qui était déjà difficilement acceptable. Mais voilà, on a continué à essayer de faire en sorte de pouvoir au moins discuter, d'exposer nos positions, de lui remettre le courrier qui avait été préparé avec différentes revendications. La délégation est partie avec les services du premier ministre et le reste des personnes présentes dans ce local s'est retrouvée un petit peu enfermée dans le local, ce qui n'était pas entendable. Donc toute cette partie de personnes a décidé quand même de sortir par un autre accès pour être au moins à l'extérieur et qui puisse être, si ce n'est entendu, au moins vu la sortie du premier ministre. Et puis voilà, qu'on puisse aussi, qu'on ait conscience de qui était présent et que voilà, que la CGT était fortement mobilisée. Il faut savoir que donc ces personnes-là sont sorties par un autre accès et que, après avoir difficilement passé certains points de contrôle, on s'est retrouvé dehors face à des cordons de CRS qui étaient préparés à nous recevoir, matraques et compagnie, tous à préparer. Donc ils nous ont bloqués l'accès. Et pendant tout ce temps-là, la délégation qui était censée revoir le premier ministre s'est fait un peu balader dans les couloirs pour arriver à un lieu de rendez-vous où on leur a dit de patienter quelques minutes. Et au moment où ils étaient censés repartir pour rencontrer le premier ministre, ils ont eu la bonne surprise de voir que le convoi partait devant leurs yeux. Donc évidemment, ils n'ont pas pu rencontrer Jean Castex. Donc clairement, c'est une honte. C'est un mépris inadmissible pour les organisations syndicales et les agents dont nous sommes les représentants. D'autant plus qu'on a su que sur le CHRU, dans les services concernés, il a été donné comme consigne aux agents de parler de leur travail, du travail qu'ils ont à effectuer, mais surtout pas de leurs conditions de travail. Ils avaient interdiction de le faire. Et si c'était le cas, ils étaient directement convoqués cet après-midi par la direction. Voilà. Donc clairement, nous, l'analyse qu'on en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est que le dialogue social et la liberté d'expression selon le gouvernement, qui en l'occurrence se pavane régulièrement sur la place publique avec ses jolis termes, mais qui derrière n'assume pas du tout son rôle, lui, de représentant du peuple.